Mon départ de Paris se trouva retardé par une nouvelle qui, par le chagrin qu'elle me causa, me rendit pour quelque temps incapable de me mettre en route. « J'appris en effet la mort de Robert de Saint-Loup, tué le surlendemain de son retour au front en protégeant la retraite de ses hommes. » Jamais homme n'avait eu moins que lui la haine d'un peuple. Et quant à l'empereur, pour des raisons particulières et peut-être fausses, il pensait que Guillaume II avait plutôt cherché à empêcher la guerre qu'elle a déchaînée. Pas de haine du germanisme non plus. Les derniers mots que j'avais entendus sortir de sa bouche il y a six jours, c'était ceux qui commencent un Lied de Schumann, et que sur mon escalier il me fredonnait en allemand, si bien qu'à cause des voisins je l'avais fait taire. Habitué par une bonne éducation suprême à émander sa conduite de toute apologie, de toute invective, de toute phrase, il avait évité devant l'ennemi, comme au moment de la mobilisation, ce qui aurait pu assurer sa vie, par cet effacement de soi devant les actes que symbolisaient toutes ses manières, jusqu'à sa manière de fermer la portière de mon fiacre quand il me reconduisait tête nue chaque fois que je sortais de chez lui. Pendant plusieurs jours, je restais enfermée dans ma chambre pensant à lui. Je me rappelais son arrivée, la première fois à Balbeck, quand en lénage blanchâtre, avec ses yeux verdâtres et bougeant comme la mer, il avait traversé le hall attenant à la grande salle à manger dont les vitrages donnaient sur la mer. Je me rappelais l'être si spécial qu'il m'avait paru être alors. L'être dont ça avait été un si grand souhait de ma part d'être l'ami. Ce souhait s'était réalisé, au-delà de ce que j'aurais jamais pu croire, sans me donner pourtant presque aucun plaisir alors. Et ensuite, je m'étais rendu compte de tous les grands mérites et d'autres choses encore que cachaient cette apparence élégante. Tout cela, le bon comme le mauvais, il l'avait donné sans compter tous les jours, et le dernier en allant attaquer une tranchée par générosité, par mise au service des autres de tout ce qu'il possédait. Comme il avait un soir couru sur les canapés du restaurant pour ne pas me déranger. Et l'avoir vu si peu, en somme, en des sites si variés, dans des circonstances si diverses et séparées par temps d'intervalle, dans ce hall de Balbeck, au café de Rivebel, au quartier de Cavalerie, et au dîner militaire de Dancière, au théâtre, où il avait giflé un journaliste, chez la princesse de Guermante, ne faisait que me donner de sa vie des tableaux plus frappants, plus nets, de sa mort, un chagrin plus lucide, que l'on en a souvent pour les personnes aimées davantage, mais fréquentées si continuellement, que l'idée que nous gardons d'elles n'est plus qu'une espèce de vague moyenne entre une infinité d'images insensiblement différentes. Et aussi que notre affection rassasiée n'a pas, comme pour ceux que nous n'avons vu que pendant des moments limités, au cours de rencontres inachevées, malgré eux et malgré nous, l'illusion de la possibilité d'une affection plus grande, dont les circonstances seules nous auraient frustrés. Peu de jours après celui où je l'avais aperçu, courant après son monocle et l'imaginant alors si hautain dans ce hall de Balbeck, il y avait une autre forme vivante que j'avais vue pour la première fois sur la plage de Balbeck, et qui maintenant n'existait non plus qu'à l'état de souvenir. C'était Albertine, foulant le sable ce premier soir, indifférente à tous et marine comme une mouette. Elle, je l'avais si vite aimée que pour pouvoir sortir avec elle tous les jours, je n'étais jamais allée voir Saint-Loup de Balbeck. Et pourtant l'histoire de mes relations avec lui portait aussi le témoignage qu'un temps j'avais cessé d'aimer Albertine, puisque si j'étais allée m'installer quelque temps auprès de Robert à Doncière, c'était dans le chagrin de voir que ne m'était pas rendu le sentiment que j'avais pour Madame de Guermante. Sa vie et celle d'Albertine, si tard connue de moi toutes deux à Balbeck, et si vite terminée, s'étaient croisés à peine. « C'était lui, » me redisais-je, en voyant que les navettes agiles des années tissent des fils entre ceux de nos souvenirs qui semblaient d'abord les plus indépendants. C'était lui que j'avais envoyé chez Madame Bontemps quand Albertine m'avait quittée. Et puis il se trouvait que leurs deux vies avaient chacune un secret parallèle et que je n'avais pas soupçonné. Celui de Saint-Loup me causait peut-être maintenant plus de tristesse que celui d'Albertine, dont la vie m'était devenue si étrangère. Mais je ne pouvais me consoler que la sienne comme celle de Saint-Loup eussent été si courte. Elle et lui me disaient souvent, en prenant soin de moi, « Vous qui êtes malade. » Et c'était eux qui étaient morts. Eux dont je pouvais, séparés par un intervalle en somme si bref, mettre en regard l'image ultime devant le tranché, après la chute, de l'image première qui, même pour Albertine, ne valait plus pour moi que par son association avec celle du soleil couchant sur la mer. Sa mort fut accueillie par Françoise avec plus de pitié que celle d'Albertine. Elle prit immédiatement son rôle de pleureuse et commenta la mémoire du mort, de lamentation, de traîne désespérée. Elle exhibait son chagrin. Elle ne prenait un visage sec en détournant la tête que lorsque moi je laissais voir le mien, qu'elle voulait avoir l'air de ne pas avoir vu. Car comme beaucoup de personnes nerveuses, la nervosité des autres, trop semblable sans doute à la sienne, l'horripilait. Elle aimait maintenant à faire remarquer ses moindres torticolis, un étourdissement qu'elle s'était cognée. Mais si je parlais d'un de mes mots, redevenu stoïque et grave, elle faisait semblant de ne pas avoir entendu. « Pauvre Marquis ! » disait-elle, bien qu'elle ne pût s'empêcher de penser et qu'il lui fait l'impossible pour ne pas partir et une fois mobilisée pour fuir devant le danger. « Pauvre dame ! » disait-elle, en pensant à Madame de Marsante. « Qu'est-ce qu'elle a dû pleurer quand elle a appris la mort de son garçon ? Si encore elle avait pu le revoir, mais il vaut peut-être mieux qu'elle n'ait pas pu parce qu'il avait le nez coupé en deux. Il était tout dévisagé. » Et les yeux de Françoise se remplissaient de larmes, mais à travers lesquelles perçait la curiosité cruelle de la paysanne. Sans doute Françoise plaignait la douleur de Madame de Marsante de tout son cœur, mais elle regrettait de ne pas connaître la forme que cette douleur avait prise et de ne pouvoir s'en donner le spectacle de l'affliction. Et comme elle aurait bien aimé pleurer et que je la vis pleurer, elle dit pour s'entraîner « Ça me fait quelque chose. » Sur moi aussi, elle épia les traces du chagrin avec une avidité qui me fit simuler une certaine sécheresse en parlant de Robert. Et plutôt sans doute par esprit d'imitation et parce qu'elle avait entendu dire cela, car il y a des clichés dans les offices aussi bien que dans les cénacles, elle répétait, non sans y mettre pourtant la satisfaction d'un pauvre, « Toutes ces richesses ne l'ont pas empêchée de mourir comme un autre et elles ne lui servent plus à rien. » Le maître d'hôtel profita de l'occasion pour dire à Françoise que sans doute c'était triste, mais que cela ne comptait guère auprès des millions d'hommes qui tombaient tous les jours malgré tous les efforts que faisait le gouvernement pour le cacher. Mais cette fois, le maître d'hôtel ne réussit pas à augmenter la douleur de Françoise, comme il l'avait cru. Car celle-ci lui répondit « C'est vrai qu'il meurt aussi pour la France, mais c'est des inconnus. C'est toujours plus intéressant quand c'est des gens qu'on connaît. » Et Françoise, qui trouvait du plaisir à pleurer, ajouta encore « Il faudra bien prendre garde de m'avertir si on cause de la mort du marquis sur le journal. » Robert m'avait souvent dit avec tristesse bien avant la guerre « Oh, ma vie, n'en parlons pas, je suis un homme condamné d'avance. » Faisait-il allusion au vice qu'il avait réussi jusqu'alors à cacher à tout le monde, mais qu'il connaissait et dont il s'exagérait peut-être la gravité ? Comme les enfants qui font la première fois l'amour ou même avant cela cherchent seul le plaisir s'imaginent pareil à la plante qui ne peut disséminer son pollen sans mourir tout de suite après. Peut-être cette exagération tenait-elle pour Saint-Loup comme pour les enfants ainsi qu'à l'idée du péché avec laquelle on ne s'est pas encore familiarisé à ce qu'une sensation toute nouvelle à une force presque terrible qui ira ensuite en s'atténuant. Ou bien avait-il le justifiant le justifiant au besoin par la mort de son père enlevé à ses jeunes le pressentiment de sa fin prématurée ? Sans doute un tel pressentiment semble impossible. Pourtant, la mort paraît assujettie à certaines lois. On dirait souvent par exemple que les êtres nés de parents qui sont morts très vieux ou très jeunes sont presque forcés de disparaître au même âge. Les premiers traînant jusqu'à la centième année des chagrins et des maladies incurables, les autres, malgré une existence heureuse et hygiénique, emportés à la date inévitable et prématurés par un mal si opportun et si accidentel, quelques racines profondes qu'il puisse avoir dans le tempérament, qu'il semble la formalité nécessaire à la réalisation de la mort. Et ne serait-il pas possible que la mort accidentelle elle-même, comme celle de Saint-Loup, liée d'ailleurs à son caractère de plus de façon peut-être que je n'ai cru devoir le dire, fût elle aussi inscrite d'avance, connue seulement des dieux, invisibles aux hommes mais révélés par une tristesse particulière, à demi inconsciente, à demi consciente et même dans cette dernière mesure exprimée aux autres avec cette sincérité complète qu'on met à annoncer des malheurs auxquels on croit dans son fort intérieur échappé et qui pourtant arriveront. À celui qui le porte il aperçoit sans cesse en lui-même comme une devise, une date fatale. Il avait dû être beau en ces dernières heures. Lui qui toujours dans cette vie avait semblé même assis, même marchant dans un salon contenir l'élan d'une charge en dissimulant d'un sourire la volonté indomptable qu'il y avait dans sa tête triangulaire, enfin il avait chargé. Débarrassé de ses livres, la tourelle féodale était redevenue militaire. Et ce guermande était mort plus lui-même ou plutôt plus de sa race en laquelle il n'était plus qu'un guermande comme ce fut symboliquement visible à son enterrement dans l'église Saint-Hilaire de Combray. Toute tendue de tenture noire ou se détachée en rouge sous la couronne fermée sans initiale de prénom ni titre le G du Guermande que par la mort il était redevenu. Avant d'aller à cet enterrement qui n'eut pas lieu tout de suite, j'écrivis à Gilbert. J'aurais peut-être dû écrire à la duchesse de Guermande. Je me disais qu'elle accueillerait la mort de Robert avec la même indifférence que je lui avais vue manifester pour celle de tant d'autres qui avaient semblé tenir si étroitement à sa vie et que peut-être même avec son tour d'esprit Guermande elle cherchait à montrer qu'elle n'avait pas la superstition des liens du sang. J'étais trop souffrant pour écrire à tout le monde. J'avais cru autrefois qu'elle et Robert s'aimaient bien dans le sens où l'on dit cela dans le monde c'est-à-dire que l'un auprès de l'autre il se disait des choses tendres qu'il ressentait à ce moment-là. Mais loin d'elle il n'hésitait pas à la déclarer idiote et si elle éprouvait parfois à le voir un plaisir égoïste je l'avais vue incapable de se donner la plus petite peine d'user si légèrement que ce fut de son crédit pour lui rendre un service même pour lui éviter un malheur. La méchanceté dont elle avait fait preuve à son égard en refusant de le recommander au général de Saint-Joseph quand Robert allait repartir pour le Maroc prouvait que le dévouement qu'elle lui avait montré à l'occasion de son mariage n'était qu'une sorte de compensation qui ne lui coûtait guère. Aussi fus-je bien étonnée d'apprendre comme elle était souffrante au moment où Robert fut tué qu'on s'était cru obligé de lui cacher pendant plusieurs jours sous les fallacieux prétextes les journaux qui lui eussent appris cette mort afin de lui éviter le choc qu'elle en ressentirait. Mais ma surprise augmenta quand j'appris qu'après qu'on eût été obligé enfin de lui dire la vérité la duchesse pleura toute une journée tomba malade et mis longtemps plus d'une semaine c'était longtemps pour elle à se consoler. Quand j'appris ce chagrin j'en fus touchée. Il fait que tout le monde peut dire et que je peux assurer qu'il existait entre eux une grande amitié. Mais en me rappelant combien de petites médisances de mauvaise volonté à se rendre service celle-là avait enfermé je pense au peu de choses que c'est qu'une grande amitié dans le monde. D'ailleurs un peu plus tard dans une circonstance plus importante historiquement si elle touchait moins mon cœur Madame de Guermande se montra à mon avis sous un jour encore plus favorable. Elle qui jeune fille avait fait preuve de tant d'impertinente audace si l'on s'en souvient à l'égard de la famille impériale de Russie et qui mariée leur avait toujours parlé avec une liberté qui la faisait parfois accuser de manque de tact. Fut peut-être seule après la révolution russe à faire preuve à l'égard des grandes duchesses et des grands ducs d'un dévouement sans borne. Elle avait l'année même qui avait précédé la guerre considérablement agacé la grande duchesse Vladimir en appelant toujours la comtesse de Hohenfelsen femme morganatique du grand duc Paul la grande duchesse Paul. Il n'empêche que la révolution russe n'eut pas plutôt éclaté que notre ambassadeur à Pétersbourg monsieur paléologue paléo pour le monde diplomatique qui a des abréviations prétendues spirituelles comme l'autre fut harcelé des dépêches de la duchesse de Guermande qui voulait avoir des nouvelles de la grande duchesse Marie Pavlovna et pendant longtemps les seules marques de sympathie et de respect que reçut sans cesse cette princesse lui vint exclusivement de madame de Guermande. Saint-Loup causa sinon par sa mort du moins parce qu'il avait fait dans les semaines qu'il avait précédées des chagrins plus grands que celui de la duchesse. En effet le lendemain même du soir où j'avais vu monsieur de Charlus le jour même où le baron avait dit à Morel je me vengerai les démarches de Saint-Loup pour retrouver Morel avaient abouti. C'est-à-dire qu'elles avaient abouti à ce que le général sous les ordres de qui aurait dû être Morel s'étant rendu compte qu'il était déserteur l'avait fait rechercher et arrêter. Et pour s'excuser auprès de Saint-Loup du châtiment qu'allait subir quelqu'un à qui il s'intéressait avait écrit à Saint-Loup pour l'en avertir. Morel ne douta pas que son arrestation n'eût été provoquée par la rancune de monsieur de Charlus. Il se rappela les paroles « Je me vengerai » pensa que c'était là cette vengeance et demanda à faire des révélations. « Sans doute, déclara-t-il, j'ai déserté. Mais si j'ai été conduit sur le mauvais chemin, est-ce tout à fait ma faute ? » Il raconta sur monsieur Charlus et sur monsieur d'Argencourt avec lequel il s'était brouillé aussi des histoires ne le touchant pas à vrai dire directement mais que ceux-ci avec la double expansion des amants et des invertis lui avaient raconté. Ce qui fit arrêter à la fois monsieur de Charlus et monsieur d'Argencourt. Cette arrestation causa peut-être moins de douleur à tous deux que d'apprendre à chacun qu'il ignorait que l'autre était son rival. Et l'instruction révéla qu'ils en avaient énormément d'obscurs, de quotidiens ramassés dans la rue. Ils furent bientôt relâchés d'ailleurs. Morel le fut aussi parce que la lettre écrite à Saint-Loup par le général lui fut renvoyé avec cette mention « Décédé, mort au champ d'honneur ». Le général voulut faire pour le défunt que Morel fut simplement envoyé sur le front. Il s'y conduisit bravement et échappa à tous les dangers et revint la guerre finie avec la croix que monsieur de Charlus avait jadis vainement sollicité pour lui et que lui valut indirectement la mort de Saint-Loup. J'ai souvent pensé depuis en me rappelant cette croix de guerre égarée chez Jupien que si Saint-Loup avait survécu il eût pu facilement se faire élire député dans les élections qui suivirent la guerre grâce à l'écume de niaiserie et au rayonnement de gloire qu'elle laissa après elle et où si un doigt de moins abolissait des siècles de préjugés permettait d'entrer par un brillant mariage dans une famille aristocratique la croix de guerre eût-elle été gagnée dans les bureaux tenait lieu de profession de foi pour entrer dans une élection triomphale à la chambre des députés presque à l'académie française l'élection de Saint-Loup à cause de sa sainte famille eut fait verser à monsieur Arthur Meyer des flots de larmes et d'encre mais peut-être aimait-il trop sincèrement le peuple pour arriver à conquérir les suffrages du peuple lequel pourtant lui aurait sans doute en faveur de ses quartiers et de noblesse pardonné ses idées démocratiques Saint-Loup les eut exposés sans doute avec succès devant une chambre d'aviateurs certes ses héros l'auraient compris ainsi que quelques très rares aux esprits mais grâce à l'apaisement du bloc national on avait aussi repêché les vieilles canailles de la politique qui sont souvent réélus celles qui ne puent rentrer dans une chambre d'aviateurs clémentaires au moins pour entrer à l'académie française les suffrages des maréchaux d'un président de la république d'un président de la chambre elle n'eût pas été favorable à Saint-Loup mais l'était à un autre habitué de Jupien ce député de l'action libérale qui fut réélu sans concurrent il ne quittait pas l'uniforme d'officier de territorial bien que la guerre fût finie depuis longtemps son élection fut saluée avec joie par tous les journaux qui avaient fait l'union sur son nom par les dames nobles et riches qui ne portaient plus que des guenilles par un sentiment de convenance et la peur des impôts tandis que les hommes de la bourse achetaient sans cesse des diamants non pour leurs femmes mais parce que ayant perdu toute confiance dans le crédit d'aucun peuple ils se réfugiaient vers cette richesse palpable et faisaient ainsi monter la deux birse de mille francs tant de niaiseries agaçaient un peu mais on en voulut moins au bloc national quand on vit tout d'un coup les victimes du bolchérisme des grandes duchesses en haillons dont on avait assassiné les maris dans des brouettes les fils en jetant des pierres dessus après les avoir laissés sans manger fait travailler au milieu des huées et enfin jetés dans des puits où on les lapidait parce qu'on croyait qu'ils avaient la peste et pouvaient la communiquer ceux qui étaient arrivés à s'enfuir reparurent tout à coup ajoutant encore à ce tableau d'horreur de nouveaux détails terrifiants la nouvelle maison de santé dans laquelle je me retirais alors ne me guérit pas plus que la première et un long temps s'écoula avant que je la quittasse durant le trajet en chemin de fer que je fis pour rentrer à Paris la pensée de mon absence de dons littéraires que j'avais cru découvrir jadis du côté de Garmente que j'avais reconnu avec plus de tristesse encore dans mes promenades quotidiennes avec Gilbert avant de rentrer dîner fort avant la nuit à Tansonville et qu'à la veille de quitter cette propriété j'avais à peu près identifié en lisant quelques pages du journal des Goncourt à la vanité aux mensonges de la littérature cette pensée moins douloureuse peut-être plus morne encore si je lui avais donné comme objet non ma propre infirmité à moi particulière mais l'inexistence de l'idéal auquel j'avais cru cette pensée qui ne m'était pas depuis bien longtemps revenu à l'esprit me frappa de nouveau et avec une force plus lamentable que jamais c'était je me le rappelle à un arrêt de train en pleine campagne le soleil éclairait jusqu'à la moitié de leur tronc une ligne d'arbre qui suivait la voie du chemin de fer arbre pensais-je vous n'avez plus rien à me dire mon coeur refroidi ne vous entend plus je suis pourtant ici en pleine nature et bien c'est avec froideur avec ennui que mes yeux constatent la ligne qui sépare votre front lumineux de votre tronc d'ombre si jamais j'avais pu me croire poète je sais maintenant que je ne le suis pas peut-être dans la nouvelle partie de ma vie desséchée qui s'ouvre les hommes pourraient-ils m'inspirer ce que la nature ne dit plus les hommes pourraient-ils m'inspirer ce que ne me dit plus la nature mais les années où j'aurais peut-être été capable de la chanter ne reviendront jamais mais en me donnant cette consolation d'une observation humaine possible venant prendre la place d'une inspiration impossible je savais que je cherchais seulement à me donner une consolation et que je savais moi-même sans valeur si j'avais vraiment une âme d'artiste quel plaisir n'éprouvais-je pas devant ce rideau d'arbre éclairé par le soleil couchant devant ces petites fleurs du talus qui se haussaient presque jusqu'au marche-pied du wagon dont je pouvais compter les pétales et dont je me garderais bien de décrire la couleur comme ferait tant de bons les traits car peut-on espérer transmettre au lecteur un plaisir qu'on n'a pas ressenti un peu plus tard j'avais vu avec la même indifférence les lentilles d'or et d'orange dont le même soleil couchant criblait les fenêtres d'une maison et enfin comme l'heure avait avancé j'avais vu une autre maison qui semblait construite en une substance d'un rose assez étrange mais j'avais fait ces diverses constatations avec la même absolue indifférence que si me promenant dans un jardin avec une dame j'avais vu une feuille de vert et un peu plus loin un objet d'une matière analogue à l'albâtre dont la couleur inaccoutumée ne m'aurait pas tiré du plus languissant ennui et que si par politesse pour la dame pour dire quelque chose et pour montrer que j'avais remarqué cette couleur j'avais désigné en passant le vert coloré et le morceau de stuc de la même manière par acquis de conscience je me signalais à moi-même comme à quelqu'un qui m'eût accompagnée et qui était capable d'en tirer plus de plaisir que moi les reflets du feu dans les vitres et la transparence rose de la maison mais le compagnon à qui j'avais fait constater ces effets curieux était d'une nature sans doute moins enthousiaste que beaucoup de gens bien disposaient qu'une telle vue ravie car il avait pris connaissance de ses couleurs sans aucune espèce d'allégresse ma longue absence de Paris n'avait pas empêché d'anciens amis à continuer comme mon nom restait sur les listes à m'envoyer fidèlement des invitations et quand j'en trouvais en rentrant avec une pour un dîner donné par la Berma en l'honneur de sa fille et de son gendre une autre pour une matinée qui devait avoir lieu le lendemain chez le prince de Guermante les tristes réflexions que j'avais fait dans le train ne furent pas un des moindres motifs qui me conseillèrent de m'y rendre ce n'est vraiment pas la peine de m'en priver et de mener la vie de l'homme du monde m'étais-je dit puisque le fameux travail auquel depuis si longtemps j'espère chaque jour me mettre le lendemain je ne suis pas ou plus fait pour lui et peut-être même il ne correspond à aucune réalité à vrai dire cette raison était toute négative et ôtait simplement leur valeur à celle qui aurait pu me détourner de ce concert mondain mais celle qui m'y fit aller fut ce nom de Guermante depuis assez longtemps sorti de mon esprit pour que lu sur la carte d'invitation il réveilla un rayon de mon attention à la prélever au fond de ma mémoire une coupe de leur passé accompagnée de toutes les images de forêts domaniales ou de hautes fleurs qui l'escortaient alors et pour qu'il reprit pour moi le charme et la signification que je lui trouvais à Combray qu'en passant avant de rentrer dans la rue de l'oiseau je voyais du dehors comme une laque obscure le vitrail de Gilbert le Mauvais sire de Guermante pour un moment les Guermantes m'avaient semblé de nouveau entièrement différent des gens du monde incomparable avec eux avec tout être vivant fut-il souverain il me réapparaissait comme des êtres issus de la fécondation de cet air aigre et vertueux de cette sombre ville de Combray où s'était passé mon enfance et du passé qu'on y apercevait dans la petite rue à la hauteur du vitrail j'avais eu envie d'aller chez les Guermantes comme si cela avait dû me rapprocher de mon enfance et des profondeurs de ma mémoire où je l'apercevais et j'avais continué à relire l'invitation jusqu'au moment où révolté les lettres qui composaient ce nom si familier et si mystérieux comme celui même de Combray eussent repris leur indépendance et eussent dessiné devant mes yeux fatigués comme un nom que je ne connaissais pas maman allant justement à un petit thé chez Madame Sazra je n'eus aucun scrupule à me rendre à la matinée de la princesse de Guermantes je pris une voiture pour y aller car le prince de Guermantes n'habitait plus son ancien hôtel mais un magnifique qu'il s'était fait construire avenue du bois c'est un des torts des gens du monde de ne pas comprendre que s'ils veulent que nous croyions en eux il faudrait d'abord qu'ils crussent eux-mêmes ou au moins qu'ils respectassent les éléments essentiels de notre croyance au temps où je croyais même si je savais le contraire que les Guermantes habitaient tel palais en vertu d'un droit héréditaire pénétrer dans le palais du sorcier ou de la fée faire s'ouvrir devant moi les portes qui ne cèdent pas tant qu'on n'a pas prononcé la formule magique me semblait aussi mal aisé que d'obtenir un entretien du sorcier ou de la fée elle-même rien ne m'était plus facile que de me faire croire à moi-même que le vieux domestique engagé de la veille ou fourni par Potel et Chabot était fils petit-fils descendants de ceux qui servaient la famille bien avant la révolution et j'avais une bonne volonté infinie à appeler portrait d'ancêtre le portrait qui avait été acheté le mois précédent chez Bernheim jeune mais un charme ne se transvase pas les souvenirs ne peuvent se diviser et du prince de Guermont maintenant qu'il avait percé lui-même à jour les illusions de ma croyance en étant allé habiter avenue du bois il ne restait plus grand chose les plafonds que j'avais craint de voir s'écrouler quand on n'avait annoncé mon nom et sous lesquels eut flotté encore pour moi beaucoup du charme et des craintes de jadis couvraient les soirées d'une américaine sans intérêt pour moi naturellement les choses n'ont pas en elles-mêmes de pouvoir et puisque c'est nous qui les leur confions quelques jeunes collégiens bourgeois devaient en ce moment avoir devant l'hôtel de l'avenue du bois les mêmes sentiments que moi jadis devant l'hôtel du prince de Guermante c'était qu'il était encore à l'âge des croyances mais je l'avais dépassé et j'avais perdu ce privilège comme après la première jeunesse on perd le pouvoir qu'ont les enfants de dissocier en fraction digérable le lait qu'ils ingèrent ce qui force les adultes à prendre pour plus de prudence le lait par petite quantité tandis que les enfants peuvent le téter indéfiniment sans reprendre à l'aile du moins le changement de résidence du prince de Guermante eut cela de bon pour moi que la voiture qui était venue me chercher pour me conduire et dans laquelle je faisais ces réflexions dû traverser les rues qui vont vers les Champs-Elysées elles étaient fort mal pavées à cette époque mais dès le moment où j'y entrais je n'en fus pas moins détachée de mes pensées par une sensation d'une extrême douceur on eut dit que tout d'un coup la voiture roulait plus facilement plus doucement sans bruit comme quand les rues comme quand les grilles d'un parc s'étant ouvertes on glisse sur les allées couvertes d'un sable fin ou de feuilles mortes matériellement il n'en était rien mais je sentais tout à coup la suppression des obstacles extérieurs comme s'il n'y avait plus eu pour moi d'efforts d'adaptation ou d'attention tels que nous en faisons même sans nous en rendre compte devant les choses nouvelles les rues par lesquelles je passais en ce moment étaient celles oubliées depuis si longtemps que je prenais jadis avec Françoise pour aller aux Champs-Elysées le seul de lui-même savait où il devait aller sa résistance était vaincue et comme un aviateur qui a jusque-là péniblement roulé à terre décolle brusquement je m'élevai lentement vers les hauteurs silencieuses du souvenir dans Paris ces rues-là se détacheront toujours pour moi en une autre matière que les autres quand j'arrivais au coin de la rue royale où était jadis le marchand en plein vent des photographies aimées de Françoise il me sembla que la voiture entraînée par des centaines de tours anciens ne pourrait pas faire autrement que de tourner d'elle-même je ne traversais pas les mêmes rues que les promeneurs qui étaient dehors ce jour-là mais un passé glissant triste et doux il était d'ailleurs fait de tant de passés différents qu'il m'était difficile de reconnaître la cause de ma mélancolie si elle était due à ses marches au devant de Gilbert et dans la crainte qu'elle ne vint pas à la proximité d'une certaine maison où on m'avait dit qu'Albertine était allée avec André à la signification philosophique que semble prendre un chemin qu'on a suivi mille fois avec une passion qui ne dure plus et qui n'a pas porté de fruits comme celui où après le déjeuner je faisais des courses si hâtives si fiévreuses pour regarder toute fraîche encore de colle l'affiche de Phèdre et celle du Domino Noir arrivé aux Champs-Elysées comme je n'étais pas très désireux d'entendre tout le concert qui était donné chez les Garmentes je fis arrêter la voiture et j'allais m'apprêter à descendre pour faire quelques pas à pied quand je fus frappée par le spectacle d'une voiture qui était en train de s'arrêter aussi un homme les yeux fixes la taille voûtée était plutôt posé qu'assis dans le fond et faisait pour se tenir droit les efforts qu'aurait fait un enfant à qui on aurait recommandé d'être sage mais son chapeau de paille laissait voir une forêt indomptée de cheveux entièrement blancs et une barbe blanche comme celle que la neige fait aux statues des fleuves dans les jardins publics coulaient de son menton c'était à côté de Jupien qui se multipliait pour lui monsieur de Charlus convalescent d'une attaque d'apoplexie que j'avais ignorée on m'avait seulement dit qu'il avait perdu la vue or il ne s'était agi que de troubles passagers car il voyait de nouveau très clair et qui à moins que jusque là il ne se fût teint et qu'on lui interdit de continuer à en prendre la fatigue avait plutôt comme en une sorte de précipité chimique rendu visible et brillant tout le métal dont était saturé et que l'on sait comme autant de geysers les mèches maintenant de pur argent de sa chevelure et de sa barbe cependant qu'elle avait imposé au vieux prince déchu la majesté shakespearienne d'un roi lyre les yeux n'étaient pas restés en dehors de cette convulsion totale de cette altération métallurgique de la tête mais par un phénomène inverse ils avaient perdu tout leur éclat et le plus émouvant et qu'on sentait que cet éclat perdu était la fierté morale et que par là la vie physique et même intellectuelle de monsieur de charlus survivait à l'orgueil aristocratique qu'on avait pu croire un moment faire corps avec elle ainsi à ce moment se rendant sans doute aussi chez le prince de guermantes passa en voiture madame de sainte verte que le baron jadis ne trouvait pas assez chic pour lui Jupien qui prenait soin de lui comme d'un enfant lui souffla à l'oreille que c'était une personne de connaissance madame de sainte verte et aussitôt avec une peine infinie toute l'application d'un malade qui veut se montrer capable de tous les mouvements qui lui sont encore difficiles monsieur de charlus se découvrit s'inclina et salua madame de sainte verte avec le même respect que si elle avait été la reine de france peut-être y avait-il dans la difficulté même que monsieur charlus avait à faire un tel salut une raison pour lui de le faire sachant qu'il toucherait davantage par un acte qui douloureux pour un malade devenait doublement méritoire de la part de celui qui le faisait et flatteur pour celle à qui il s'adressait les malades exagérants à la politesse comme les rois peut-être aussi y avait-il encore dans les mouvements du baron cette incoordination consécutive aux troubles de la moelle et du cerveau et ses gestes dépassaient-ils l'intention qu'il avait pour moi j'y vis plutôt une sorte de douceur quasi physique de détachement des réalités de la vie si frappant chez ceux que la mort a déjà fait entrer dans son ombre la mise à nu des gisements argentés de la chevelure décelait un changement moins profond que cette inconsciente humilité mondaine qui intervertissait tous les rapports sociaux humiliée devant madame de Saint-Euvert eut humiliée en montrant ce qu'il a de fragile devant la dernière des américaines qui eut pu enfin s'offrir la politesse jusque-là inaccessible pour elle du baron le snobisme qui semblait le plus fier car le baron vivait toujours pensait toujours son intelligence n'était pas atteinte et plus que n'eut fait tel cœur de sophocle sur l'orgueil abaissé d'Oedipe plus que la mort même et toute oraison funèbre sur la mort le salut empressé et humble du baron à madame de Saint-Euvert proclamait ce cas de périssable l'amour des grandeurs de la terre et tout l'orgueil humain monsieur de charluis qui jusque-là n'eut pas consenti à dîner avec madame de Saint-Euvert la saluait maintenant jusqu'à terre il saluait peut-être par ignorance du rang de la personne qu'il saluait les articles du code social pouvant être emportés par une attaque comme toute autre partie de la mémoire peut-être par une incoordination qui transposait dans le plan de l'humilité apparente l'incertitude sans cela hautaine qu'il aurait eu de l'identité de la dame qui passait il la saluait enfin avec cette politesse des enfants venant timidement dire bonjour aux grandes personnes sur l'appel de leur mère et un enfant c'est sans la fierté qu'ils ont ce qu'il était devenu recevoir l'hommage de monsieur de charluis pour madame de Saint-Euvert c'était tout le snobisme comme ça avait été tout le snobisme du baron de le lui refuser or cette nature inaccessible et précieuse qu'il avait réussi à faire croire à madame de Saint-Euvert être essentiel à lui-même monsieur de charlus l'anéantit d'un seul coup par la timidité appliquée le zèle peureux avec lequel il outa son chapeau d'où les torrents de sa chevelure d'argent ruisselèrent tout le temps qu'il laissa sa tête découverte par déférence avec l'éloquence d'un beau suet quand Jupien eut aidé le baron à descendre et que j'eus salué celui-ci il me parla très vite d'une voix si imperceptible que je ne puis distinguer ce qu'il me disait c'est qu'il lui arracha quand pour la troisième fois je le fis répéter un geste d'impatience qui m'étonna par l'impassibilité qu'avait d'abord montré le visage et qui était dû sans doute à un reste de paralysie mais quand je fus arrivée à comprendre ces paroles susurrées je m'aperçus que le malade gardait absolument intacte son intelligence il y avait d'ailleurs deux monsieur de charlus sans compter les autres des deux l'intellectuel passait son temps à se plaindre qu'il allait à la phasie qu'il prononçait constamment un mot une lettre pour une autre mais dès qu'en effet il lui arriva de le faire l'autre monsieur de charlus le subconscient lequel voulait autant faire envie que l'autre pitié arrêtait immédiatement comme un chef d'orchestre dont les musiciens pataugent la phrase commençait et avec une ingéniosité infinie attachait ce qui venait ensuite au mot dit en réalité pour un autre mais qu'il semblait avoir choisi même sa mémoire était intacte il mettait du reste une coquetterie qui n'allait pas sans la fatigue d'une application des plus ardus à faire sortir tel souvenir ancien peu important se rapportant à moi et qui m'en montrerait qu'il avait gardé ou recouvré toute sa netteté d'esprit sans bouger la tête ni les yeux ni varier d'une seule inflexion son débit il me dit par exemple voici un poteau où il y a une affiche pareille à celle devant laquelle j'étais la première fois que je vous vis à Arvenche non je me trompe à Balbec et c'était en effet une réclame pour le même produit j'avais à peine au début distingué ce qu'il disait de même qu'on commence par ne voir gouttes dans une chambre dont tous les rideaux sont clos mais comme des yeux dans la pénombre mes oreilles s'habituèrent bientôt à ce pianissimo je crois aussi qu'il s'était graduellement renforcé pendant que le baron parlait soit par la faiblesse de sa voix soit que la faiblesse de sa voix provint en partie d'une appréhension nerveuse qui se dissipait quand distrait par un tiers et il ne pensait plus à elle soit qu'au contraire cette faiblesse correspondit à son état véritable et que la force momentanée avec laquelle il parlait dans la conversation fut provoquée par une excitation factice passagère et plutôt funeste qui faisait dire aux étrangers il est déjà mieux il ne faut pas qu'il pense à son mal mais augmentait au contraire celui-ci qui ne tardait pas à reprendre quoi qu'il en soit le baron à ce moment et même en tenant compte de son adaptation jetait ses paroles plus fort comme la marée et les jours de mauvais temps ses petites vagues tordues et ce qui lui restait de sa récente attaque faisait entendre au fond de ses paroles comme un bruit de cailloux roulés d'ailleurs continuant à me parler du passé sans doute pour bien me montrer qu'il n'avait pas perdu la mémoire il l'évoquait d'une façon funèbre mais sans tristesse il ne cessait d'énumérer tous les gens de sa famille ou de son monde qui n'étaient plus moins semblait-il avec la tristesse qu'il ne fusse plus en vie qu'avec la satisfaction de leur survivre il semblait en parlant de leur trépas prendre mieux conscience de son retour vers la santé c'est avec une dureté presque triomphale qu'il répétait sur un ton uniforme légèrement bégayant et aux sourdes résonances sépulcrales annibal de bréauté mort antoine de mouchy mort charles swann mort adalbert de montmorency mort baron de talleyrand mort sostène de doudouville mort et chaque fois ce mot mort semblait tomber semblait tomber sur ses défunts comme une pelletée de terre plus lourde lancée par un faux soyeur qui tenait à les river plus profondément à la tombe la duchesse de l'étourville qui n'allait pas à la matinée de la princesse de guermain parce qu'elle venait d'être longtemps malade passa à ce moment à pied à côté de nous et apercevant le barin dont elle ignorait la récente attaque s'arrêta pour lui dire bonjour mais la maladie qu'elle venait d'avoir faisait qu'elle ne comprenait pas mieux mais supportait plus impatiemment avec une mauvaise humeur nerveuse où il y avait peut-être beaucoup de pitié la maladie des autres entendant le baron prononcer difficilement et à faux certains mots lui voyant bouger difficilement le bras elle jeta les yeux tour à tour sur Jupien et sur moi comme pour nous demander l'explication d'un phénomène aussi choquant comme nous ne lui dîmes rien ce fut à monsieur de Charlus lui-même qu'elle adressa un long regard plein de tristesse mais aussi de reproche elle avait l'air de lui faire griève d'être avec elle dehors dans une attitude aussi peu usuelle que s'il fut sorti sans cravate ou sans soulier à une nouvelle faute de prononciation que commit le baron la douleur et l'indignation de la duchesse augmentant ensemble elle dit au baron Palamed sur le ton interrogatif et exaspéré des gens trop nerveux qui ne peuvent supporter d'attendre une minute et si on les fait entrer tout de suite en s'excusant d'achever sa toilette vous disent amèrement non pour s'excuser mais pour s'accuser mais alors je vous dérange comme si c'était un crime de la part de celui qu'on dérange finalement elle nous quitta d'un air de plus en plus navré en disant au baron vous feriez mieux de rentrer monsieur de charluise demanda à s'asseoir sur un fauteuil pour se reposer pendant que Jupien et moi ferions quelques pas et tira péniblement de sa poche un livre qui me sembla être un livre de prière je n'étais pas fâchée de pouvoir apprendre par Jupien bien des détails sur l'état de santé du baron je suis content de causer avec vous monsieur me dit Jupien mais nous n'irons pas plus loin que le rond-point Dieu merci le baron va bien maintenant mais je n'ose pas le laisser longtemps seul il est toujours le même il a trop bon cœur il donnerait tout ce qu'il a aux autres et puis ce n'est pas tout il est resté coureur comme un jeune homme et je suis obligé d'ouvrir les yeux d'autant plus qu'il a retrouvé les siens répondis-je on m'avait beaucoup attristé en me disant qu'il avait perdu la vue sa paralysie s'était en effet portée là il ne voyait absolument plus pensez que pendant la cure qui lui a fait du reste tant de bien il est resté plusieurs mois sans voir plus qu'un aveugle de naissance cela devait au moins rendre inutile toute une partie de votre surveillance pas le moins du monde à peine arrivé dans un hôtel il me demandait comment était telle personne de service je l'assurais qu'il n'y avait que des horreurs mais il sentait bien que cela ne pouvait pas être universel que je devais quelquefois mentir voyez-vous ce petit polisson et puis il avait une espèce de flair d'après la voix peut-être je ne sais pas alors il s'arrangeait pour m'envoyer faire d'urgence des courses un jour vous m'excuserez de vous dire cela mais vous êtes venu une fois par hasard dans le temple de l'impudeur je n'ai rien à vous cacher d'ailleurs il avait toujours une satisfaction assez peu sympathique à faire étalage des secrets qu'il détenait je rentrais d'une de ses courses soi-disant pressées d'autant plus vite que je me figurais bien qu'elle avait été arrangée à dessein quand au moment où j'approchais de la chambre du baron j'entendis une voix qui disait quoi ? comment ? répondit le baron c'était donc la première fois quand j'entrais sans frapper et qu'elle ne fut pas ma frayeur le baron trompé par la voix qui était en effet plus forte qu'elle n'est d'habitude à cet âge-là et à cette époque-là le baron était complètement aveugle et était lui qui aimait plutôt autrefois les personnes mûres avec un enfant qui n'avait pas dix ans on m'a raconté qu'à cette époque-là il était en proie presque chaque jour à des crises de dépression mentale caractérisé non pas précisément par de la divagation mais par la confession à haute voix devant des tiers dont il oubliait la présence ou la sévérité d'opinions qu'il avait l'habitude de cacher sa germanophilie par exemple ainsi longtemps après la fin de la guerre il gémissait de la défaite des allemands parmi lesquels il se comptait et disait orgueilleusement et pourtant il ne se peut pas que nous ne prenions pas notre revanche car nous avons prouvé que c'est nous qui étions capables de la plus grande résistance et qui avions la meilleure organisation ou bien ces confidences prenaient un autre ton et il s'écriait rageusement que Lord X ou le prince de X ne viennent pas redire ce qu'il disait hier car je me suis tenu à quatre pour ne pas leur répondre vous savez bien que vous en êtes au moins autant que moi inutile d'ajouter que quand monsieur de charlus faisait ainsi dans les moments où comme on dit il n'était pas très présent des aveux germanophiles ou autres les personnes de l'entourage qui se trouvaient là que ce fût Jupien ou la duchesse de Guermante avaient l'habitude d'interrompre les paroles imprudentes et d'en donner pour les tiers moins intimes et plus indiscrets une interprétation forcée mais honorable mais mon dieu s'écria Jupien j'avais bien raison de vouloir que nous ne nous éloignions pas le voilà qui a trouvé déjà le moyen d'entrer en conversation avec un garçon jardinier adieu monsieur il vaut mieux que je vous quitte et que je ne laisse pas un instant seul mon malade qui n'est plus qu'un grand enfant je descendis de nouveau de voiture un peu avant d'arriver chez la princesse de Guermante et je recommençais à penser à cette lassitude et à cet ennui avec lequel j'avais essayé la veille de noter la ligne qui dans une des campagnes réputées les plus belles de France séparait sur les arbres l'ombre de la lumière certes les conclusions intellectuelles que j'en avais tirées n'affectaient pas aujourd'hui aussi cruellement ma sensibilité elles restaient les mêmes mais comme chaque fois que je me trouvais arrachée à mes habitudes sortie à une autre heure dans un lieu nouveau j'éprouvais un vif plaisir ce plaisir me semblait aujourd'hui un plaisir purement frivole celui d'aller à une matinée chez madame de Guermande mais puisque je savais maintenant que je ne pouvais rien atteindre de plus que des plaisirs frivoles à quoi bon me les refuser je me redisais que je n'avais éprouvé en essayant cette description rien de cet enthousiasme qui n'est pas le seul mais qui est un premier critérium du talent j'essayais maintenant de tirer de ma mémoire d'autres instantanées notamment des instantanées qu'elle avait pris à Venise mais rien que ce mot me le rendait ennuyeuse comme une exposition de photographie et je ne me sentais pas plus de goût plus de talent pour décrire maintenant ce que j'avais vu autrefois qu'hier ce que j'observais d'un oeil minutieux et morne au moment même dans un instant tant d'amis que je n'avais pas vus depuis si longtemps allaient sans doute me demander de ne plus m'isoler ainsi de leur consacrer mes journées je n'aurais aucune raison de leur refuser puisque j'avais maintenant la preuve que je n'étais plus bon à rien que la littérature ne pouvait plus me causer aucune joie soit par ma faute étant trop peu douée soit par la sienne si elle était en effet moins chargée de réalité que je n'avais cru quand je pensais à ce que bergotte m'avait dit vous êtes malade mais on ne peut vous plaindre car vous avez les joies de l'esprit je voyais combien il s'était trompé sur moi comme il y avait peu de joie dans cette lucidité stérile j'ajoute même que si quelquefois j'avais peut-être des plaisirs non de l'intelligence je les dépensais toujours pour une femme différente de sorte que le destin m'eût-il accordé cent ans de vie de plus et sans infirmité n'eût fait qu'ajouter des rallonges successives à une existence tout en longueur dont on ne voyait même pas l'intérêt qu'elle se prolongeait davantage à plus forte raison longtemps encore quant aux joies de l'intelligence pouvais-je ainsi appeler ces froides constatations que mon oeil clairvoyant ou mon raisonnement juste relevait sans aucun plaisir et qui restait inféconde mais c'est quelquefois au moment où tout nous semble perdu que l'avertissement arrive qui peut nous sauver on a frappé à toutes les portes qui ne donnent sur rien et la seule par où on peut entrer et qu'on aurait cherché en vain pendant cent ans on y heurte sans le savoir et elle s'ouvre ... et elle s'ouvre Sous-titrage FR ?